All right, je suis Jeff Senner et on se retrouve sur la suite de Marvel's Spider-Man remastered sur PC. Donc précédemment on a eu une date avec Mary Jane et puis là on a reçu un alerte qui disait qu'il y a eu une infraction chez le comptable d'Oscorp et là on va aller voir, investiguer qu'est-ce qui se passe là-bas. On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. Ah ouais, hein? C'est une infraction ou euh... Ça te l'air pas mal, lui, y'en a pas une infraction. Oh, attends ça, j'aime ça faire ça. Merci du coup de main, Spider-Man. Rappelez le central, on a besoin d'un front. Il doit y en avoir d'autres à l'intérieur. Bougez pas d'ici. Hop, ça a désolé, je l'ai pas esquivé. Trempé de bouton. Ah ouais, man, ça a été défoncé, c'est l'air. Quelqu'un a été pressé. Spider-Man! Vous êtes blessé? Non, ça va. Mais vous devez retrouver monsieur Standish, et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage. Ok, bougez pas d'ici. Salut! Je suis content de vous voir. Je trouve plus ma caisse. J'aurais juré qu'elle était garée à ce cas. Je suis content de vous voir. Je trouve plus ma caisse. Je trouve plus ma caisse. J'aurais juré qu'elle était garée à ce cas. J'adore les kilomers. Ouch. Ça lui serait mal, ça. Je vais essayer de prendre le bouclier à lui. Non, je te le renvoie. Tellement satisfaisant, le combat. C'est quoi ? Comment ça ? Vous bossez là, vous aussi ? Ah bah, il plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment. Non, tu ne l'auras pas. Je reste à terre. Bien tenté, mais raté. Bon, ok, par là. Ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement glisser par sa cage. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. Oh. Salut. Ok, j'y suis presque. Restons dans la pénombre. Je vais essayer. Je ne veux pas ma grippe au mur ? Oh, c'est délicat, non ? Oh, oh. Ouch. Il ne me est même pas poigné. C'est ce que je mène à le dire. Littéralement. Les bombes ont sans blague. Oh, merde. Ouch. Oh, c'est pas bon, ça ! Attends, j'avoue sur ma part ! Voilà Stendish. Très bien ! Et maintenant ? Entrez le mot de passe. Ok, discrétion. Il a l'air à cran. Je devrais peut-être abroger ses souffrances. Ok. Oh, c'est beau ! Regarde-moi la vue. J'aimerais ça avoir un appartement comme ça. C'est beau rêver. Ok, je vais essayer de m'occuper de ceux en hauteur. « J'aime la façon que j'utilise ma toile. » en dessous des lumières, et j'étais allé chercher carrément du sens opposé. Ok, là toi regarde ailleurs... Ah, il y a vu... Ah, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver. Vous étiez pas là tantôt vous? Allez rejoindre les autres au plafond. Et je vais retourner m'occuper de ceux à l'autre bout. Ça se fait très bien. Ok, et lui là, j'aimerais ça lui balancer la lumière ici. Je crois que c'est le dernier qui reste. Et la lumière fut. Ok, c'est bon. J'espère que Stanley va bien. On va aller voir. Il a l'air à bien aller. Oh, ouais! T'as vu une ninja que toi t'as esquivé là mes coups? Ben mes toiles. C'est quand même très badass. Je dois l'accorder. Et voilà. Essayons encore une fois. Prise 2. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste des documents financiers. Sur le souffle du diable? Qui vous a parlé de ça? Pourquoi ils veulent s'en emparer? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui lui? Je l'ignore totalement. Baissez-vous! Allez, allez! Non, la censure est! J'arrive! Une chance que le building est haut. Ah, presque! Essayez de tomber moi vite! J'vous tiens! Tout va bien? Oui. Je crois. Bon. Cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. Salut Yuri. Tout va bien? Ouais. Mais le problème, c'est que Stendish a pas eu le temps de me dire grand chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. Une piste? Vous parlez comme un flic? Vous voulez dire... L'Inspecteur Spider? Il se fait raccrocher au nez. C'est pas sympa. L'Inspecteur Spider. Peter, qu'est-ce qu'il s'est passé avec Stendish? Il est en sécurité. Ok, très bien. Et les démons? Il recherchait un nom. T'as de quoi noter? Ouais, vas-y. Docteur Isaac Delany. Ok... C'est qui? Et pourquoi lui? Ah bah j'espérais que tu me le dirais! Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du Docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany. Merci. C'est parti. Deux points... C'est parti. C'est parti. À toutes les unités, une course-poursuite est en cours. Dans le quartier de Little Tokyo. Terminé. C'est parti. Un message du Docteur? Désolé d'appeler si tard, mais l'esprit déborde d'idées. On l'a vu trop petit, Peter. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer? Alors bien sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier au limite du corps humain. On peut les dépasser. Réfléchis-y quand y'aura le temps. Le Docteur se donne vraiment à fond. J'espère qu'il va pas nous faire un burn-out. Intervention d'agent requise dans le cadre de... Salut. Vous auriez le temps de vérifier un truc pour moi? Non. Mais si vous demandez gentiment... J'ai reçu un appel à propos d'une curieuse boîte sur un toit à Hell's Kitchen. Je pourrais prévenir les démineurs, mais si c'est juste le projet SVT d'un collégien... Eh, je vois le truc. Crise budgétaire, tout ça, tout ça. Et donc? Vous pourriez aller voir, s'il vous plaît? Vous avez dit le mot magique? J'espère que c'est le projet SVT d'un collégien. Ça me manque cette époque. Les projets à l'école sont tellement plus faciles que dans la vraie vie. Ah, je peux pas dire. C'est la bonne époque, mais en même temps, j'aime quand même vraiment beaucoup ma vie d'adulte. On peut faire tout ce qu'on veut. À l'heure qu'on veut, on peut acheter tout ce qu'on veut. Bon, ok, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spider-Man. Alors, tu as trouvé l'un de mes points de géologue? Qui êtes-vous? Mauvaise question. Il fallait se demander, peux-tu stopper les bombes que j'ai posées? L'homme énigmatique a des points de géolocalisation en quatre coins de la ville. Ah, une side quest. Ok. Commencer le défi. Je crois que j'ai pas le choix. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Et elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. Oh! Mais pourquoi tout le monde cherche à détruire New York? Ok. Oh, merde, je l'ai pas surroté aussi loin. Ok, plus qu'une. Et voilà. Et voilà. C'est quoi votre espèce de jeu pervers? Les jeux, je laisse ça aux enfants. Je suis un professionnel. Et on me peine en tant que tel. Je pense que votre client jaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent. Et j'ai beaucoup appris en t'observant. Ah oui, la fête d'Halloween. Ah oui, la fête d'Halloween. Ben, plus une fête de costumes, là. Parce que je pense pas que c'est Halloween. Ah, c'est ici. Ah oui, j'avais raison, c'est Halloween. C'est l'anier déguisé en l'homme le plus grand arrivant. On va découvrir lequel. Ok, un des plus grands. Il y a Lézard. Il y a Vulture. Puis j'oublie le nom. Mysterio, c'est ça. Je crois que c'est Mysterio. Bonjour, je ne suis pas le vrai Spider-Man. Tout le monde porte un costume. Mes congénères. J'adore tellement, là, les lumières. C'est coloré, je sais pas. Je trouve ça vraiment beau. Ok, là, je dois vraiment trouver. Je dois le retrouver avant lui. Ok. Ben oui, ben oui. Beau costume, hein. Ah, Mysterio. Excusez-moi. Vous êtes le docteur Delany ? Oh, Spider-Man, mon ennemi juré. Tu ne m'auras pas cette fois. Oh non, de la fumée. C'est mon seul profèble avec les petits couteaux. Parfois et proches, Spider-Man. Lequel est le vrai moi ? Tu peux m'échapper. C'est quoi ton problème ? J'ai passé une semaine à fabriquer ce casque. Je dois trouver le docteur Delany. Il est là quelque part à cette soirée. T'es qui, toi ? Votre gentil voisin, Spider-Man. Ha, petit comique. Ben, tu m'as pas vu te lancer une toile d'en face ? Ok. Est-ce que je pourrais contrôler ma caméra, s'il vous plaît ? Merci. Il a l'air en bon état. Oh, ok. Mangez ! Mangez, mes mignons ! Je veux vous entendre crier ! Ce type qui jette des sucreries est peut-être le docteur Delany. Il faut que je trouve comment monter. On va faire du petit parcours. Ah, t'es-tu sérieux ? Ça tentait pas de sauter, je sais pas. Je cherche Isaac Delany. Je crois qu'il est sur la piste de danse. Lui, là, le lézard avec la blouse blanche. Parfait. Hum, on a accès par où ? Par là, je crois. Ah, ça vous tente pas de vous tasser. On va profiter un peu du moment. L'ambiance est quand même vraiment cool. Mais c'est Spillerminus ! Et vu que je suis l'un de tes ennemis jurés, va falloir m'affronter. Euh, plus tard, peut-être. Alors, Spillermoviette, on a peur de ma grosse corne ! Eh ! Mais qui ? Mais, eh ! Mais non ! Mais ça va, oui ! Eh ! Tu as sorti ! Tu as l'une raclée, Spillerminus ! Et merde ! Merci d'avoir gâché mon euh... Ma mission, sa grosse corne, ça c'était... C'était crush hein, maudit ! Bon. Calmez-vous ! Dites-moi simplement ce que vous voulez. C'est une blague, non ? C'est des faux-flingues. Oh ! Va t'asseoir ! Relâche-le ! Y'en a d'autres ? Oui. Baissez-vous ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! J'pensais que j'avais le temps. Y'en a d'autres ! Oui. Baissez-vous ! Oh mon dieu ! J'pensais que j'avais le temps. Oh mon dieu ! Tiens ! Tout le monde va bien ? Ouais ! Parfait ! Eh bah euh... Joyeux Halloween ! Qui est parti vous voulez ? Par là. Un éclairage d'ambiance ? Oh ! Ok. Désolé mais j'ai trop pris le temps. Ah ah ! Salut ! Trompé de... Trompé de toile un peu. Ah ! Je voulais le mettre à terre. Mais là je pense qu'il a tellement à manger de choc que... Il est soit dans le coma ou bien il est décédé. J'adore quand il... Il s'accroche au mur comme ça là. Il s'accroche au mur comme ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qui... Qui êtes-vous ? Vous travaillez depuis peu avec quelqu'un dans un laboratoire d'Oscore. Qu... Comment le savez-vous ? Mon temps est précieux, Isaac. Dites-moi son nom. C'est terminé, les... Bon, on dirait plutôt que ça commence. Ah ! Ah ! Sans... Non. Dr Morgan Michaels. Merci. Gros, c'était quand même dark as fuck là. Le double décontrôle tout le monde, man. Pis... Il l'a forcé à se suicider, là. C'est whack en crisse, man. Pis c'est hot en même temps. Ah merde. Oh ! Ah, t'es sérieux, tu l'as manqué. Ah, c'était le gros, je l'ai pogné. J'étais sûr que lui, il était knock-out. Ah, mais pourquoi tu m'as fait revenir ici ? Faut que je les empêche de s'entre-tuer. Faut que je les empêche de s'entre-tuer. Si ça peut vous consoler, ça m'a pas fait plaisir. Ah, tiens, le gars avec la grosse corne. Non, pas encore lui. T'as tellement pas lui que je l'ai visé, là, mais bon. Qu'est-ce que lui a fait à ces gens-là ? Qu'est-ce que je suis en train de me faire agripper ? Parce que je suis en train de me faire agripper. Vous allez pas me croire, mais je fais ça pour m'être bien. Il y a même trop de monde en même temps, câlin. Oh, attention ! Oh, attention ! J'ai besoin de vous. On nous a signalé des coups de feu à l'ESU. Ouais, c'est moi. Je vous expliquerai. Mais pour l'instant, il faut que vous trouviez le docteur Morgan Michaels. C'est la cible de Martin Lee. Bien reçu. Ouais, ça s'est pas trop bien passé, cette mission. Spiderman, qui est ce docteur Michael ? Je dirais que c'est le chercheur à la tête du projet Souffle du Diable. Vous l'avez trouvé ? Oui et non. Sable prétend l'avoir mis en sécurité dans un endroit secret en ville. Mais il refuse de m'en dire plus. Je croyais que vous bossiez ensemble. Moi aussi. Ok. J'ai une idée pour le retrouver. Je vous dirai si ça porte ses fruits. Ouais. Et nous, je crois qu'on va s'asseoir là-dessus. Donc c'est un petit épisode. Hey, t'as trouvé le docteur Delany à la fête ? Ouais, mais Lee aussi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Lee l'a corrompu, il a poussé à se suicider. C'est horrible. Il faut qu'on arrête ce type. On va y arriver. Avant de mourir, Delany a donné un nom à Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels ? Qui c'est ? Je sais pas exactement. Mais je pense qu'il travaille sur le Souffle du Diable. T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé ? Oui, écoute ça. Il y a quelques années, Osborne a demandé à Fisk de construire un laboratoire sans s'en informer les autorités. Un laboratoire secret ? Pour le Souffle du Diable ? Il était aussi dangereux qu'on le pense. Ce sera logique. Et où est ce labo ? C'est pas précisé. Osborne a obligé Fisk à effacer toutes les traces. Tout ce que j'ai, c'est des paiements du compte personnel d'Osborne à la société de construction de Fisk. Connaissant Fisk, il a dû garder les factures pour faire chanter le maire. Tout nous ramène à Norman Osborne. Il va falloir que je lui rende une petite visite. Je doute qu'il accepte de te dire quoi que ce soit. Je comptais pas lui demander. Comme je le disais, nous on va faire ça pour un prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous autres on se retrouve pour la suite. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 1